Musique Musique Salut, bonsoir à tous, bienvenue dans Bemol, les secrets de la musique. Vous êtes sur irm.radio et vous pouvez aussi nous regarder sur twitch.tv slash irmradio. Je suis ce soir en compagnie de Khalil Shaheen. Salut. Salut. Ça va ? Oui, très bien. On a bravé pour vous le couvre-feu quand même, il faut le dire. Et on risque les 135 euros. Alors si on paye là, franchement, on fait tout dans les règles. Ne vous inquiétez pas, normalement, il n'y aura pas de soucis. Donc ce soir au programme, on est avec un guitariste, un compositeur qui a à son palmarès quand même 8 albums en solo, enfin à ton nom on va dire. Et tu as aussi accompagné de nombreux artistes comme Michel Legrand, Henri Salvador, Jacques Duton et j'en passe. Ça c'était dans une autre vie. Dans une autre vie. Mais on va quand même en parler un peu. D'accord. Si ça te va. J'ai honte de rien. Parfait. On va commencer tout de suite avec ton parcours. Je voudrais savoir un peu si tu étais né dans la musique ou si la musique était arrivée un peu plus tard pour toi. Alors disons que je suis né dans la musique parce que ma mère était passionnée de musique, passionnée notamment d'opéra, que ma grand-mère joue du piano, que j'ai entendu ça à peu près toute ma vie. Mais j'ai mis très longtemps à comprendre que je pouvais peut-être en faire moi-même. Donc j'ai eu une première guitare à l'âge de 15 ans, ce qui est très tard en fait pour commencer la musique. Vraiment beaucoup trop tard même. Et je n'ai pas fait d'ailleurs la même bêtise avec ma fille. Et puis voilà. Mais jusqu'à l'âge de disons 18-19 ans, je ne savais pas trop en fait ce que j'avais envie de faire. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que les études, ce n'était pas pour moi. Le bureau, enfin bon bref, un métier dit normal, ce n'était pas trop pour moi. Donc il fallait bien qu'il se passe quelque chose et c'est parti dans la musique. Et c'est vrai que quand on commence un instrument à l'âge de 15 ans, on a un peu de retard par rapport à ceux qui peuvent avoir commencé beaucoup plus tôt, même pour apprendre le solfège, à lire la musique, comment tu as fait pour rattraper ça ? J'ai travaillé, j'ai travaillé vraiment beaucoup, énormément, mais j'ai des lacunes encore aujourd'hui. Je vois bien par rapport à ceux qui ont commencé très jeunes, je vois bien qu'il me reste des lacunes. Mais d'un autre côté, je crois que c'est ça qui est formidable dans la musique, c'est que malgré tout, qu'on soit doué ou pas, ou qu'on soit très bien formé ou pas, on est quand même tous sur la même ligne de départ et ça ne dépend pas que de ça en fait, la musique. Ça dépend beaucoup d'autres choses, de son vécu, de ses goûts, de son imaginaire. Oui, ce n'est pas que de la technique et ce n'est pas que de l'apprentissage, c'est aussi un ressenti. Disons que la technique amène plus vite vers là où on veut aller, mais en même temps, ça peut être aussi un piège. Ça peut cacher beaucoup de choses, la technique. Alors que quand on est autodidacte comme moi, on découvre, par exemple, on découvre un accord, un accord incroyable et puis on peut composer tout un album avec cet accord en tête. On se met moins de barrières en fait. Exactement, oui. Tu as des origines égyptiennes et aussi américaines. Oui, en fait, mon père était égyptien, ma mère était franco-américaine, de mère française et de père américain, de père diplomate. Donc, elle a vécu toute sa vie ailleurs, en Grèce. Elle est née en Grèce, elle a vécu au Danemark, etc. Ma tante est née à Singapour. Bref, c'est une famille de voyageurs. Est-ce que ça, ça t'a influencé particulièrement dans ta musique ? Sans doute, sans doute. D'abord parce que je pense qu'on ne porte pas le nom que je porte impunément. Ça a forcément une résonance, ne serait-ce que chez l'autre. On vous regarde toujours différemment. Notamment, on vous dit « Ah, tu t'appelles Kaïchaïne ? » « Il faut que tu goûtes mon couscous. » Tu vas voir, je vais bien savoir ce que tu en penses. Oh, le cliché ! Voilà, on subit ces clichés-là toute sa vie et notamment dans la musique. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait tout un tas de choses. Mais c'est vrai que dans mon parcours personnel, pour les disques que j'ai faits, je n'ai pas eu peur de montrer ce petit aspect de moi-même. Oui, c'est quelque chose avec lequel tu n'as pas honte, comme tu disais. Et en plus, qui peut aussi t'apporter des influences et donner une couleur au son que tu vas produire dans tes albums. J'ai considéré ça comme des épices, comme ça, comme des assaisonnements que j'aurais... J'ai assaisonné la musique avec mes histoires personnelles. Il n'y a jamais eu d'autres instruments que la guitare ? C'est tout de suite la guitare que tu as voulu faire ? C'est-à-dire qu'en fait, quand je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment fait pour la guitare, c'était trop tard. J'avais passé beaucoup trop de temps sur cet instrument. Mais pourquoi cet instrument ? Parce que je suis un enfant de la pension et qu'en pension, celui qui nous surveillait était guitariste. Enfin, avait une guitare et jouait un peu de guitare. Il m'a montré quelques accords. Et tout de suite, d'ailleurs, je me suis mis... Ma mère m'avait offert un mini-cassette et tout de suite, je me suis mis à enregistrer et à overduber des choses parce que j'avais un copain qui en avait un aussi, un mini-cassette. Donc, j'enregistrais un truc sur l'un, j'enregistrais après un solo sur l'autre, etc. J'ai fait ça toute ma vie, j'ai l'impression. C'est marrant. Oui, c'est drôle. J'aimerais bien retrouver la première cassette, malheureusement, je crois qu'elle est perdue définitivement. Ce serait collector. Ah oui, là, c'est incroyable. Et après, tu t'es aussi dirigé beaucoup vers le jazz, la musique jazz. Pourquoi ce choix ? C'est une musique qui te parle particulièrement ? Je l'ignore vraiment. Je me pose encore la question aujourd'hui. Je me dis, mais pourquoi le jazz, c'est vrai ? Parce que moi, ce qui m'a vraiment... Alors, j'écoutais beaucoup de jazz à la maison parce qu'encore une fois, ma mère, qui est certainement ma plus grande influence en matière musicale, elle écoutait beaucoup de jazz, mais un jazz très contemporain à l'époque. C'est-à-dire, c'était plutôt Sonny Rollins, John Coltrane, Miles Davis, tout ça. Ce n'était pas un jazz middle, comme ça, agréable à écouter. C'était vraiment un jazz tendu. Mais la première fois que j'ai ressenti une émotion vraiment particulière, où là, je me suis dit, vraiment, ça m'a emmené très, très loin, c'est quand, en 1970, elle est partie aux États-Unis parce qu'elle travaille dans une radio américaine et on lui payait le voyage pour rentrer aux États-Unis une fois par an. Elle a demandé à un copain « Qu'est-ce que je pourrais apporter à mon fils comme musique ? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? » Et là, on lui a présenté quatre disques et parmi ces quatre disques, il y avait le Band of Gypsies de Jimi Hendrix et je dois dire que là, ça m'a complètement chamboulé. C'était une révélation incroyable. À ce moment-là, tu jouais déjà ? Non, j'avais 14 ans. J'ai mis un an après à me décider. Pour moi, à l'époque, la musique, c'était vraiment quelque chose que j'écoutais, mais je ne me voyais pas jouer parce que de toute façon, je n'avais pas de formation pour ça. Et quelques années plus tard, tu étais musicien. Oui, c'est miraculeux. Comme quoi tout est possible. Oui, miraculeux. Il y a une personne qui aime beaucoup le jazz qui a voulu te laisser un petit mot. Allons bon. On l'écoute ? Oui. Allez. Salut Elodie, salut Khalil. J'espère que vous allez bien. Khalil, ma question pour toi aujourd'hui, c'est à quand un concert en duo ou un inverse les instruments ? On se pise. Alors, est-ce que tu as reconnu déjà l'identité de la carrière ? Non, pas du tout. Je ne vois pas du tout qui c'est. Il a une voix d'harmoniciste. Il a une belle voix d'ailleurs. Il a une voix grave et tout, magnifique. Alors, il est meilleur guitariste que je ne suis harmoniciste. Donc, c'est Olivier Carorio. Oui, pardon. On va le dire quand même. Oui, bien sûr. Olivier Carorio. Qui est venu dans l'émission, qui est harmoniciste. Oui, qui est vraiment un musicien que j'adore. Et en plus, j'allais le dire tout à l'heure, off, donc je le dis là. Bon, c'est pareil. En plus, un ami, un être humain, charmant. On l'embrasse. Voilà. Salut Olivier. Et donc, alors, répondre à sa question. On a fait un duo ensemble. On a joué au Parc Floral. Ce n'était pas facile pour moi parce que c'était une première expérience. Alors, arriver comme ça devant 4000 personnes alors qu'on ne l'avait jamais fait nulle part, même pas dans un petit club, ça n'a pas été tellement évident, mais je crois que c'était pas mal. J'ai reçu des messages encore récemment de gens qui avaient assisté qui m'ont dit que c'était bien, mais changer d'instrument. Oui, moi, si tu me demandes de jouer des thèmes avec plaisir, des thèmes à l'harmonica, je peux te jouer. Donc, tu joues quand même de l'harmonica. Oui. Alors, je te réponds, Olivier. Pour jouer les thèmes, je le fais avec plaisir, mais ne me demande pas d'improviser s'il te plaît. Merci. Pourquoi pas ? Ah non, non, parce que pour l'instant, c'est catastrophique. Mais je vais progresser. Dis, dans une quarantaine d'années, je pense que je vais arriver à son niveau. En tout cas, quand il est venu, ça m'a donné envie de me mettre à l'harmonica. Je ne sais pas vous. Ah oui, bien sûr. C'est très sympa comme instrument. Donc, il a sa réponse. Merci, Olivier, pour ce petit message. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur l'Instagram IRMRadio ou par SMS au 07 71 59 62 68 si vous voulez poser vos questions à Khalil. Il répondra comme d'habitude. Khalil, quel est le style de musique, toi, que tu écoutes en dehors de la vie professionnelle ? J'écoute beaucoup de classiques et beaucoup de musique contemporaine. Et puis, non, mais j'écoute de tout, en fait. Même les nouveautés ? Les nouveautés, c'est-à-dire ? Ce qui sort à la radio, musique française ? Non, pas trop de variétés comme ça. Mais non, parfois, comme j'ai quand même pas mal de jeunes autour de moi, à un moment donné, je leur demande toujours qu'est-ce que vous écoutez ? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Kanye West ? Ah, Kanye West, mais c'est ringard. Ah bon, OK, bon. Alors, c'est quoi les noms ? Alors, je note les noms, puis je vais écouter. Comme ça, c'est intéressant. Oui, c'est bien aussi de savoir ce qui se fait pour rester dans le... Exactement, ce qui se fait et ce qui marque. Mais c'est-à-dire, en fait, le truc, c'est que quand on va se balader quand même sur YouTube, les trucs qui font beaucoup d'audience, on les a sur le mur. Donc, on va voir. Mais moi, c'est vrai que j'ai une tendance à préférer quand même le jazz et les musiques improvisées. Je le disais tout à l'heure, tu as huit albums à ton actif sous ton nom propre. Le dernier, c'est Café Gropi qui est sorti en 2018. Cet album, il a quand même un parfum d'Egypte particulier, on peut le dire. Quelle est la référence ? Café Gropi, c'est un endroit que tu connais ? Oui, c'est un café au Caire. En fait, c'est un souvenir d'enfance, tout simplement. Ma mère est partie en 2017 et c'était elle qui m'a transmis un peu ce souvenir d'enfance. quand j'allais en Egypte ou avec elle, notamment, on allait toujours passer une heure ou deux. Alors, c'est marrant parce que ce café, il avait une particularité. D'abord, il était très beau parce que là, il a été détruit. Mais il était très beau. C'était un café oriental avec des décorations, etc. C'était complètement un peu suranné. Mais on y rencontrait toujours quelqu'un qu'on connaissait. Mais quelqu'un dont on ne pouvait pas imaginer qu'on allait le rencontrer. Par exemple, un jour, j'ai rencontré un type que j'avais rencontré à San Francisco cinq ans avant. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre. C'est incroyable. C'est une sorte d'hommage que je lui fais. C'est toujours très difficile de perdre sa mère. Oui, bien sûr. Parce que les mots, on peut dire plein de choses sur cet album, mais la musique, ça vaut mieux. Donc, on va écouter un extrait et puis tu pourras après nous en parler un peu plus précisément. Donc, on écoute Café Gropi de l'album Café Gropi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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